Depuis 2015, on voit que le régime du CNDFDD a mis en place une politique de réprétion contre les défenseurs des droits humains, contre tous ceux qui osent dénoncer les violations qui sont régulièrement commises par le régime du CNDFDD. Ce n'est pas la première fois que les défenseurs ont été traqués. Nous savons que plusieurs défenseurs ont été contrés à la ville, tandis que d'autres ont été emprisonnés arbitrairement. Nous en avons aussi d'autres qui ont été portés disparus ou assassinés. Ce qui veut dire que cette politique de répression à l'endroit des défenseurs des droits humains, c'est une continuité d'une mauvaise pratique de notre tolérance à l'endroit du travail des défenseurs des droits humains qui s'est installé au Burundi. Des ONG dénoncent l'arrestation de ces activistes et demandent aux autorités burundaises de les libérer. Est-ce que vous pensez que cet appel sera entendu ? Je pense qu'à un tel appel est d'une grande importance parce que c'est un régime, je dirais, qui perd les pédales. Parce que nous sommes dans un pays le plus pauvre du monde. Nous pensons que ce régime a besoin aussi des partenaires internationaux de la communauté internationale. Le fait que des ONG internationales se lèvent pour dénoncer ces abus formés par le pouvoir, nous pensons que c'est une pression nécessaire. Nous avons d'autres cas où des défenseurs ont été libérés parce que la communauté internationale, les activistes, que ce soit locaux ou internationaux, s'est élevés pour demander à ce régime de pouvoir cesser la violation contre les défenseurs des droits humains. Le régime en question ne cesse de dire que la paix et la sécurité règnent au Burundi et qu'il y a une amélioration au respect des droits humains. Mais nous constatons malheureusement qu'il y a des pas en arrière, donc qu'il y a une récurrence de violation, non seulement des droits humains, mais aussi à l'encontre des défenseurs des droits humains.